Félicitations, une nouvelle huita pour le Paris Saint-Germain, vous imposez de nouveau justement au campus PSG, on a vu une première huita un peu plus compliquée, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se décante et que les buts s'enchaînent au niveau des joueurs ? C'est vrai que j'ai trouvé notamment la ligne arrière qui était quand même très jeune, donc ça s'est ressenti, je les ai trouvés un peu tendus, du mal un peu à rentrer dans le match, donc je pense qu'elles avaient vraiment à cœur de répondre présent par rapport à la gestion d'effectifs qui était compliquée sur ce match-là, et puis petit à petit elles sont rentrées un petit peu dans le match, on a commencé à se créer des occasions et je pense que le but nous a fait du bien, je leur ai dit à la mi-temps de vraiment se lâcher beaucoup plus parce que je les ai trouvés vraiment trop tendus, ça s'est vu sur les approximations techniques, sur des petites hésitations de choix, voilà alors c'est vrai que ça restait encore une fois jeune, mais il faut qu'elles franchissent ce palais-là, maintenant on les attend à ce niveau, et voilà je pense que le but, plus que ce qu'on a corrigé un petit peu à la mi-temps, notamment sur l'état d'esprit à avoir, ben voilà ça a permis qu'elles se libèrent un peu plus et qu'elles montrent de quoi elles sont capables, parce qu'elles ont mieux fait en deuxième période. Et ce qui est bien c'est qu'elle vient de signer son contrat, elle marque un premier but donc elle a peut-être payé son coup maintenant, c'est bien, donc là on l'attend au tournant la semaine prochaine, je compte un peu sur elle, mais ben voilà c'est l'exemple parfait de ce qu'on disait juste avant, voilà il y a vraiment pour moi pas photo entre sa première et sa deuxième période, à l'instar aussi de pas mal de ses coéquipières, donc là je pense que sur le plan personnel le but aussi lui a permis de se lâcher un peu, et voilà et encore une fois, quand ces jeunes qui bossent aussi beaucoup, il faut le souligner, se lâchent et s'expriment, ben on voit un peu de quoi elles sont capables, alors elles ont encore des marges de progression, mais je trouve quand même que l'évolution est positive et qu'elles montrent quand même des qualités. On a vu, il y a eu la trêve internationale, 10 jours de trêve, et comment vous avez récupéré vos jouesses après cette trêve ? Ben compliqué, compliqué pour les internationales, notamment on va parler des françaises et des hollandaises principalement, voilà, beaucoup de fatigue parce qu'évidemment on imagine très facilement l'intensité qu'elles ont pu avoir lors des rencontres de Ligue des Nations, et puis donc sur le plan athlétique, voilà, complètement, enfin très 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 compliqué, avec même des joueuses blessées, pour ne citer que Liqueux et Elisa principalement, voilà, et puis après il y avait aussi de la déception aussi, on va dire un peu mentalement bien sûr, par rapport à la non-victoire en finale, et puis à fortiori à la non-qualification des JO pour les hollandaises, alors qu'elles avaient bossé dur pour l'avoir, donc ça a été un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'il y a pas mal de joueuses aussi, puis elles payaient, c'était deux rencontres suite à une, je le répète quand même, deux rencontres internationales, suite, consécutivement à une série de 11 matchs, donc franchement c'était, elles étaient vraiment au bout du bout, donc vous avez vu, pas mal d'absentes aujourd'hui, on va entamer une bonne période de quelques jours de régénération, parce qu'on sait qu'on a besoin de refaire le plein, si vous me passez l'expression, pour mars, et surtout déjà dès le week-end prochain, donc voilà, mais voilà, c'était une bonne opportunité pour que les jeunes montrent leur évolution, et je suis content qu'elle l'ait fait, surtout en deuxième période. On a vu aussi la première d'Anaïs en tant que titulaire, elle a commis une faute qui, enfin, c'était pas loin de la correctionnelle sur la deuxième mi-temps, mais c'était plutôt un match intéressant. Elle est bourrée de qualité, Laïs, parce que je rappelle quand même qu'elle a 16 ans, donc c'est quand même une joueuse qui montre beaucoup de choses, on a vu, il y a quand même beaucoup de positifs sur ce match-là, alors bien sûr elle fait partie des joueuses peut-être un petit peu timoreux au début, mais enfin on lui pardonnera pour une première titularisation, il faut aussi recontextualiser, à 16 ans, voilà, c'est quand même assez fort ce qu'elle réalise, et puis elle a une force athlétique exceptionnelle, d'ailleurs on l'a vu, elle a été excellente dans tout ce qui était le domaine aérien, notamment défensif, il faudra qu'elle apprenne à le contrôler un petit peu, parce qu'elle a une telle force, elle va nous faire du bien dans ce registre-là, notamment au milieu de terrain, il faudra qu'elle apprenne à le contrôler un petit peu, à s'adapter un petit peu au rythme, parce qu'effectivement, les quelques fois où elle est en retard, sur le plan défensif, avec sa force, ça part, voilà. Donc, voilà, à l'entraînement, chez nous, elles ont vite compris, donc elles s'adaptent, et voilà, par contre, elle en match, c'est plutôt à elle de s'adapter, et que vite, voilà, quand elle s'adaptera au rythme, et on travaille aussi sur les aspects défensifs, voilà, c'est vrai, elle a énormément travaillé, elle a fait un boulot super en jeune, mais ça reste pour moi un diamant brut, et il y a encore pas mal de choses à tailler, mais voilà, là c'est du... ça, ça va être super dans les quelques prochaines semaines, mois et années. Vous allez enchaîner les matchs, là, la semaine prochaine, après il y a la Ligue des champions, et comment vous allez gérer tout ça ? Bah, franchement, déjà, là, on va apprécier, parce que pendant quinze jours, on a un match par semaine, ça ne nous est pas arrivé en 2024 encore. La dernière fois qu'on a eu une semaine de travail, c'était au mois de novembre, je crois. Donc, là, on a la doute à filer, donc, plus sérieusement, voilà, on va finir la régénération certaine, on va essayer de vider un peu l'infirmerie pour parler concrètement, pour pouvoir démarrer, j'espère, en milieu de semaine, une préparation, bien sûr, de la demi-finale de Coupe de France, mais aussi des échéances qu'il y a derrière, voilà, pour se remobiliser, et puis essayer de peaufiner, et de corriger les choses sur lesquelles on doit encore évoluer. En renfort, vous avez l'arrivée d'Eva, qui s'entend bien avec Corbinon, on a pu l'avoir sur le terrain, c'est ce qui a permis à, par exemple, Elisa, de pouvoir être en tribune cet après-midi. Quel est ce qu'il s'est passé ? Oui, bah, Eva, voilà, je lui, voilà, quand vous avez une joueuse qui arrive, vous gérez pas la même chose quand elles arrivent l'été et que vous avez une longue période de préparation, puis celles qui arrivent un peu en période hivernale, vous pouvez, voilà, je lui avais dit, écoute, même si l'adaptation forcément prendra du temps, bah, sur le jeu et sur les matchs, on y va, et je sais qu'elle était pas prête pour le match de Lyon, mais elle a pris une demi-heure, et puis depuis, bah, voilà, je lui ai dit, on va accélérer ton adaptation avec les matchs, il faut que tu enchaînes, donc, et je trouve que, là aussi, l'adaptation se fait bien. Alors, au début, bien sûr, il y avait que Corbyn, mais maintenant, elle commence à, parce que, forcément, le fait qu'elle soit toutes deux américaine a facilité les connexions, mais, maintenant, je trouve qu'elle aussi commence à travailler, c'est intéressant, les connexions, ce qu'elle arrive à faire avec l'équipe, parce que ce soit en dehors du terrain, mais là, je parle vraiment aussi sur le terrain. Voilà, elle a quand même une qualité de jeu long qui est intéressante aussi, elle nous amène des diagonales, voilà, donc, non, voilà, c'est un profil aussi un peu différent, encore une fois plus athlétique, mais aussi avec des qualités techniques intéressantes, un peu brut aussi encore, on voit, voilà, des fois, mais, voilà, ça fait partie des jeunes joueuses, des bons profils que je trouve que, là, le club est allé chercher, vraiment intéressant, et on va continuer à la faire évoluer, et je pense, il faut être optimiste, je pense qu'elle est loin, enfin, elle nous aura encore de bonnes choses. Vous pensez de la nouvelle ligue professionnelle féminine qui va commencer en juillet, juillet 2024 ? Écoutez, on sort d'un séminaire la semaine dernière, je crois, pour ne pas vous dire de bêtises, on était tous à Lyon, où ils ont réuni, le président Ollas a réuni, notamment, les coachs, les staffs administratifs, les directeurs sportifs, donc, voilà, tout ce qui a été présenté, évidemment, on ne peut qu'accaisser, on ne peut qu'aller abonder dans ce sens-là. Voilà, il y a des gros chantiers, voilà, maintenant, je pense que s'il y a une personne qui peut les amener au bout et transformer le discours en acte, par rapport à tout ce qu'il a fait avant, c'est bien le président Ollas, donc, on attend maintenant les choses concrètes, et je suis optimiste sur l'évolution, mais, voilà, au moins, ce qu'il y a, c'est que tout le monde est conscient du retard qu'on a pris, tout le monde est conscient qu'il faut faire évoluer les choses sur différents aspects, voilà. Donc, c'est déjà une première étape, les intentions, je trouve, sont bonnes, voilà, le discours est très bon, voire même excellent, maintenant, il faut y aller. Il y a aussi une progression, une évolution au niveau des joueuses qui sont en maternité, qui veulent avoir des enfants, donc, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution ? C'est indispensable, c'est un fait de société, on va dire, en général, et il fallait, voilà, le football avait un peu de retard, les sportives, en général, pouvaient avoir un peu de retard sur toutes ces problématiques, le football en particulier, donc, voilà, je pense que c'est, bien sûr, par rapport à un public féminin, c'est des problématiques qui doivent être centrales, je trouve que c'est, l'équipe de France, pour le coup, a montré le bon exemple, également, dès cet été par rapport à ça, exemple que j'espère que tous les clubs vont suivre, et la ligue de football en général, mais je n'ai pas de doute là-dessus, parce que c'est des problématiques de société qui sont incontournables aujourd'hui, et c'est même surprenant qu'on l'ait pas anticipé un peu plus tôt. Merci. Merci.